Médias et mises à jour Appuyez sur le bouton Média à droite du bouton Global. C'est ici que vous pouvez accéder à la mémoire interne pour sauvegarder et charger vos propres données. Il est aussi possible de connecter un ordinateur à l'aide d'un port USB à l'arrière, vous permettant ainsi d'accéder à la mémoire interne du PA1000. Par exemple, pour glisser et déposer des fichiers MP3 entre votre ordinateur et le PA1000. Média vous donne aussi accès à tout dispositif connecté au port USB haute à l'arrière, par exemple des clés USB, des disques durs, etc. Comme vous pouvez le voir, Média permet de charger, sauvegarder, copier et plus encore. Sauvegardons les données de notre PA1000 pour voir comment cela fonctionne. Allez sur la page Save, touchez All, puis touchez Save To. Touchez New Set, touchez le T et renommez votre fichier, par exemple My Backup. Touchez OK pour confirmer le texte et touchez OK. Ici, nous avons la possibilité de sélectionner là où les données que nous voulons sauvegarder. Voilà pourquoi on appelle cela un ensemble set. Il s'agit d'une collection de différents types de données. Laissez la sélection telle qu'elle est et touchez OK, puis Yes pour confirmer. Pour charger un fichier, allez à la page Load. Touchez le fichier que vous souhaitez charger. Vous pouvez toujours toucher Open et sélectionner des données individuelles à charger. Nous allons tout charger. Touchez donc Close. Sélectionnez le fichier à nouveau et touchez Load, puis Yes. Souvenez-vous que plusieurs ressources sont disponibles sur Korg.com, comme davantage de tutoriels vidéo, des logiciels, des sons et de nombreux autres styles, nombre d'entre eux étant gratuits. De plus, même si des styles ont été créés pour un autre instrument de la série PA, ils seront automatiquement convertis pour fonctionner sur le PA 1000, dès que vous les chargerez sur l'instrument. Si pour une raison quelconque vous souhaitez retourner au préchargement d'usine, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine. Toujours dans Média, allez sur l'onglet Utility. Sélectionnez Factory Restore. Puis touchez Execute. Le fait de toucher OK effacerait tous les styles utilisateurs, son, entrée du Songbook, etc., et chargerait les données d'usine. Pour le moment, touchez Cancel, pour annuler le processus. Il est conseillé de vous rendre de temps en temps sur Korg.com pour vérifier les mises à jour du système d'exploitation de votre PA 1000. Korg est en recherche perpétuelle de solutions pour améliorer votre instrument, dont l'ajout de fonctions requises par les utilisateurs finaux. La version du système d'exploitation de votre PA 1000 est affichée en bas à gauche de cette page Utility. Pour mettre votre système d'exploitation à jour, ou OS comme on l'appelle couramment, téléchargez le fichier OS sur Korg.com. Il portera un nom de ce genre. Le V100 fait référence au numéro de version de l'OS. Dézipez l'archive, puis copiez le fichier sur un dispositif USB, tel qu'une clé USB. Pour plus de sécurité, assurez-vous de sauvegarder chacune de vos données présentes sur le lecteur interne, avant d'installer un nouvel OS. La plupart du temps, il n'y a pas de problème, mais il est plus sûr d'effectuer une sauvegarde au cas où quelque chose arriverait. Éteignez le PA 1000, puis insérez le dispositif USB contenant le fichier PKG. Puis maintenez enfoncé Intro 1 et allumez le PA 1000. Continuez à maintenir enfoncé le bouton Intro jusqu'à ce que System Update apparaisse à l'écran. Relâchez le bouton Intro 1. Lorsque vous voyez cet écran, effectuez le calibrage du panneau tactile. Le message guide vous demande de sélectionner le PKG à installer. Touchez OK, sélectionnez la clé USB, puis touchez le fichier PKG. Appuyez sur Select. Le PA 1000 vérifie le fichier PKG, puis cet écran apparaît. Touchez Update, puis le processus de mise à jour commence. Le PA 1000 va redémarrer automatiquement. N'éteignez pas le PA 1000 pendant ce processus de mise à jour. Attendez de voir ce message, puis éteignez le PA 1000. Puis, rallumez-le. Et la mise à jour est effectuée. Et voilà, nous espérons que cette vidéo vous aura aidé. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver de plus amples informations sur les manuels PDF qui couvrent chaque détail de cet instrument incroyable. Toute l'équipe Korg vous remercie d'avoir acheté votre PA 1000. Tant de plaisir musical vous attend. Vous avez fait le bon choix. Et voilà, vous avez fait le bon choix. Sous-titrage ST' 501